Voilà, bonjour à tous, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir qu'on a une fois de plus le plaisir et l'honneur de pouvoir écouter le Rav Ben Ishaï, Rav de la Communauté de Émounash Temash en Muzalem, pour sur la Parashat Shavua, Tazria Metzura. Bonne étude à nous tous. Shalom, shalom, chodesh tov ou m'vorach. Chodesh tov ou m'vorach l'ekulam. Baruch Hashem, aujourd'hui on a donc une fête, puisque Rosh Chodesh c'est en fait une fête, et on a dit halel, et ça sera pareil pour Shabbat d'ailleurs, on aura et Rosh Chodesh et Shabbat à la fois, et nous allons donc, comme Yohann l'a annoncé, nous allons parler de la Parashat de Tazria Metzura. Cette Parashat, ces deux Parashat, en fait, liées l'une à l'autre en général, vont mettre l'accent sur la force de la parole. Et on va l'apprendre évidemment par son côté négatif, puisque dans ces deux Parashat, on va nous parler de la lettre, quelque chose qui atteint ceux qui, malheureusement, se livrent régulièrement à la médisance, au Lashonara. Alors, la Torah nous apprend un grand principe, c'est qu'un homme va subir les conséquences de ses actes. Dans notre cas, les conséquences de ses paroles. En effet, quelqu'un qui se livre au Lashonara ou à d'autres formes de mauvaises paroles va subir le châtiment, qui est la conséquence directe de ce qu'il a fait. En effet, par ses mauvaises paroles, il a créé des dissensions. Il a créé au sein de la société, il a créé des querelles, des disputes. Il a amené à ce que les personnes s'éloignent l'un de l'autre, au lieu de se rapprocher et de se sentir unis, appartenant à une seule et même communauté. Et il va donc subir ce que l'on appelle, d'après nos sages, mida keneged mida, c'est-à-dire, traduction, mesure pour mesure. Étant donné que, par ses paroles, il a porté atteinte à la cohérence, à la cohésion de la société, il en sera écarté. Voilà ce qui est annoncé par la Torah dans le chapitre 13, le verset 26 du livre de Vahikra. Tout celui qui a donc été atteint par cette maladie, il est en fait tamé, il est impur, badad yéchev, et il devra être isolé. Mikhuts la machanem oshavô. Sa place est en dehors du camp d'Israël. Il y a donc ici quelque chose de très exact. En fait, puisque tu portes atteinte à la cohésion de la société, tu n'as pas ta place dans la société parce que, évidemment, tu causes des préjudices énormes. Ça s'appelle mida keneged mida. Ça, c'est quelque chose d'assez connu. Mais je voudrais quand même faire deux remarques. La première remarque, c'est que la lèpre n'atteint pas seulement le corps de l'homme. En fait, d'après Maïmonide, ça va en sens contraire. Je m'explique. La lèpre atteint d'abord les murs de sa maison. Si la personne ne fait pas de chouva, elle sera proche et atteint ses objets. Les objets qui lui appartiennent, qui à cette époque se faisaient très souvent, et s'il ne fait pas de chouva, ça va atteindre ses propres habits. Et si finalement, il ne fait pas chouva, ça va atteindre son propre corps. La shonara, c'est évidemment la médisante. C'est tout ce qui amène une personne, évidemment, amène une personne à dire du mal d'autrui, mais pas seulement de l'individu, du mal d'une communauté. Ça peut être du mal, dire du mal sur le papier. D'après Maïmonide, il peut que quelqu'un qui soit habitué à cela, on arrive à dire du mal sur Akadosh Baruch Hu lui-même, « Tras Veshalom ». Alors, il y a donc ici quelque chose qui va graduellement devenir de plus en plus grave. Ça commence par quoi ? Ça commence par atteindre les murs de sa maison. Et évidemment, on lui donne un avertissement de quelque chose qui n'est pas encore lui-même, qui n'est pas encore son propre corps, mais ça se rapproche. Finalement, ça va l'atteindre dans son propre corps. Alors maintenant, ça c'est une remarque qui est importante, c'est qu'en fait, quand on fait du Lachonara, on nous avertit, on prend soin de nous dire, « Regarde, ça apparaît déjà sur les murs de ta maison. » Mais pourquoi est-ce que ça commence par la maison ? Ça, ça va être ma question. Pourquoi est-ce que ça va commencer par la maison de l'homme ? La deuxième remarque que je voudrais faire à propos de ça, c'est que quand cet homme-là qui est lépreux et qui est la forme d'impureté la plus grave que l'on connaisse dans la Torah, en effet, celui qui est lépreux est écarté de tout le camp d'Israël. Celui qui, par exemple, est impur d'une impureté de mort, il n'a pas le droit de rentrer à l'esplanade du Temple. Mais il peut très bien vivre chez lui, il peut très bien vivre en société, il peut très bien être même à Yerushalayim, il n'y a pas d'indirection à cela. Les choses commencent à être interdites à partir du moment où il s'approche du Temple. Donc, c'est beaucoup moins grave que la Touma, que l'impureté du lépreux. Or, il se trouve donc que cette impureté est la plus grave. Mais quand cet homme-là qui est lépreux et qui est donc atteint de cette lésion, qui n'est pas du tout naturelle d'ailleurs, il ne s'agit pas de la lèpre identifiée par les médecins comme maladie, il s'agit d'une lésion qui apparaît sur le corps de l'homme et qui peut apparaître sous plusieurs formes. Il faut beaucoup étudier pour savoir différencier les différentes possibilités d'apparition de cette maladie, que la tzaraque. Mais quand l'homme est éloigné, il n'est pas éloigné seulement de la société, il est éloigné aussi de sa famille, il est éloigné de sa propre maison. Il faut bien prendre en considération le fait que quelqu'un qui dit du Lachonara ne va pas seulement subir la conséquence de ses actes dans le fait que, bon, alors si c'est comme ça, on ne t'accepte plus dans la société, mais il est rejeté de son propre foyer. Il doit s'éloigner de sa propre maison, de sa propre demeure. Et quelque chose d'encore plus surprenant que je vais maintenant vous faire remarquer, c'est que même lorsqu'on a constaté que la maladie s'était arrêtée, donc que le lépreux peut réintégrer le camp d'Israël, d'accord, il va devoir passer par tout un processus de purification, ok, il réintègre le camp d'Israël, mais il n'a pas encore le droit de rentrer chez lui et vivre sa vie de famille avec sa femme, ses enfants, tel qu'il avait l'habitude de le faire. C'est-à-dire qu'en fait, dans le retour de cet homme à sa vie normale, le retour de cet homme dans la vie normale, il y a d'abord un premier temps, un premier temps, un retour à la société, et ce n'est que dans un deuxième temps qu'il y a un retour à son foyer. et je vais vous citer le verset qui parle de ça, c'est dans le chapitre 14, le verset 3, celui qui se purifie devra donc purifier aussi ses vêtements, pour la deuxième fois, il devra se raser complètement, il devra se purifier dans de l'eau qui puisse le purifier. Il réintégrera le camp d'Israël. Et il n'a pas le droit de rentrer dans sa tante, c'est-à-dire de vivre sa vie de famille, sa vie conjugale, sa vie de famille, encore cette jour. C'est-à-dire que finalement, il y a ici quelque chose de très, très particulier, c'est qu'on lui permet de réintégrer la société sans encore réintégrer sa vie familiale, conjugale. C'est intéressant, parce qu'a priori, il a peut-être dit du Lachonara sur autrui, sur des gens qui sont loin de lui. Et il ne sera pas permis de séjour chez lui, bien qu'il ait l'autorisation de réintégrer le camp d'Israël. Donc cette mida, Kenegé mida dont on a parlé, c'est-à-dire mesure contre mesure, parce que tu as porté atteinte à la société. Très souvent, on dit, bon, écoute, tu as porté atteinte à la société, tu dois être puni. D'accord ? C'est l'idée, évidemment, de la punition, de la sanction. Quand quelqu'un fait quelque chose qui porte atteinte à la société, il y a une sanction, de nos jours, on le met en prison, etc. Mais chacun chez soi, d'après ce concept-là, que le problème essentiel est de ne pas porter atteinte à la société, chacun chez soi peut faire ce qu'il veut, dire ce qu'il veut. si quelqu'un aujourd'hui, ok, dit de la médisance, s'il dit ça en public, quelqu'un peut l'attaquer, il peut l'attaquer pour médisance. Mais s'il le dit chez lui, enfermé avec les membres de sa famille seulement, personne ne l'attaquera, personne ne le portera en justice pour cela. Il n'y a pas d'acte judiciaire contre quelqu'un qui est enfermé chez lui, dit ce qu'il pense, tout ce qu'il veut. Or, selon la Torah, il y a ici quelque chose qui apparaît comme étant plus grave encore. Je te permets de réintégrer la société, mais je ne te permets pas encore de réintégrer ta vie chez toi-même. C'est une grande surprise, ça. Et c'est comme ça que le Maïmonide nous enseigne dans son livre Mishneh Torah, dans les halakhots qui concernent la Tumatat Zaharat, dans le chapitre 11, la Halakhah 2, ceux qui veulent vérifier s'apercevront que dans la dernière étape de sa purification, bien que le lépreux soit déjà passé par le début de ce qui apparaît par ce qui apparaît au début de la Parajah de Mishneh Torah, on lui dit c'est bon, tu peux rentrer dans le camp d'Israël, mais il y a encore 7 jours, tu dois être en dehors de chez toi. Alors, on veut aujourd'hui précisément parler de ça. c'est exactement le sujet que l'on veut aborder aujourd'hui. Et je vais m'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, quand on parle de la force de la parole, la force de la parole c'est un moyen de communication. Quand l'homme a reçu cette force de communication, il a été créé comme un être parlant, cette force de communication, il a reçu la possibilité de s'en servir vis-à-vis de qui ? Vis-à-vis de qui un homme peut utiliser sa force de parler, de communiquer ? Alors, il y a plusieurs possibilités. Par exemple, parler avec Dieu, c'est une possibilité. Parler avec son prochain, parler avec son conjoint, parler avec ses enfants. La force de la parole est une force qui est tout à fait particulière. Parce qu'elle a la possibilité de souder et elle a la possibilité au contraire de déchirer, d'écarter. Quand on parle à quelqu'un et qu'on dit les choses qu'il faut au moment où il faut et comme il faut, ça rapproche. Quelqu'un nous fait quelque chose de bien, on lui dit Toda Rabba. Ou on voit quelqu'un le matin et on lui dit Bokertov, Shalom, Chodeshtov. On voit qu'il a envie grâce à ça d'être proche de nous. on peut se servir par contre de la parole exactement dans les faits inverses. Je rencontre quelqu'un, ok, et pour le moment je n'ai rien dit, il me connaît, tout va bien. Si je dis un faux mot, si je ne me serve pas de ma parole comme il faut, il va reculer, il va s'écarter, il va se mettre de côté, il va peut-être me tourner le dos et partir. Donc, on voit ici quelque chose d'extraordinaire, c'est que la parole a cette particularité, cette faculté, elle peut rapprocher, souder les hommes les uns des autres. Au contraire, la parole peut être la source d'amour de Aava, la parole peut être la source de Sina, de haine. Alors, on comprend donc que dans la parole, il y a quelque chose qui a, il y a une énergie très particulière. Cette énergie-là, c'est comme la chaleur. Pourquoi? Parce que la chaleur peut souder, mais la chaleur aussi peut désintégrer. Si la chaleur n'est pas fournie comme il faut, au moment où il faut, de la façon dont il faut, qu'on se sert d'une chaleur qui est excessive, ça écarte, ça désintègre, ça brûle, ça fait des... ce qui était avant cohérent, un objet, d'accord, il était soudé. à cause du feu, il va de se désintégrer, il va devenir des cendres. Les cendres ne peuvent pas s'agglomérer. Les cendres n'ont pas la faculté de pouvoir s'agglomérer. Il y a ici une mauvaise utilisation du feu, de la chaleur. Notre parole vient d'un air qui est chaud. Et donc, cette chaleur-là peut souder, elle peut rapprocher, mais elle peut aussi faire exactement le contraire. Et d'ailleurs, dans la paracha de Tazria, on parle de la lettre comme des temps, quelque chose qui est analogue à une brûlure. C'est-à-dire qu'on peut prononcer des paroles qui sont des brûlures et on peut prononcer des paroles qui sont des bombes. Alors, où est-ce que l'homme apprend ça? Où est-ce que l'homme découvre ça? L'endroit principal où l'homme apprend cela, c'est dans son foyer, c'est dans sa propre maison, c'est vis-à-vis de son conjoint. C'est là-bas que tout commence. C'est aussi là-bas que tout peut finir. C'est précisément au fin fond de ton propre foyer, de ta propre maison, quand tu as en face de toi ton partenaire qui est ton conjoint, que là-bas tu dois précisément faire expérience des paroles qui peuvent rapprocher ou des paroles qui peuvent désintégrer précisément là-bas que ça passe, au fin fond, au cœur même de ton foyer. maintenant, je suis seul, je peux dire ce que je veux, je peux parler et dire toutes les paroles qui me viennent et personne ne le sait dehors, n'est-ce pas ? Eh bien, figure-toi que les murs ont des oreilles. Comment on voit que les murs ont des oreilles ? c'est que la tzara t'apparaît sur les murs de ta maison, de la maison de la personne qui est atteinte de la lèpre. C'est extraordinaire, c'est un miracle nous disent nos sages, ce n'est pas quelque chose de logique. D'accord ? Ça commence par la maison, ce n'est pas par hasard. Dès qu'un homme n'a plus la conduite qu'il faut au niveau de sa parole, dans le cadre de son propre foyer, tout d'un coup, on lui envoie des signes qui lui disent « Hé, hé, hé ! Mais personne ne m'entend. » « Si, on t'entend. » Les murs de ta maison t'entendent. Ils ont des oreilles. Les murs ont des oreilles. Ça commence précisément là-bas. Et en fait, l'origine de ce que l'homme va faire ensuite dans le cadre de la société où il s'est permis de dire de mal de chacun, de tout et de chacun, en réalité, ça a commencé là-bas. Ça a commencé chez lui, dans son propre foyer. C'est là-bas que ça a commencé. C'est en réalité le laboratoire qui a, dans lequel est né un virus qui va se propager en dehors de ta maison. Ça a commencé dans la maison et ça va échapper. Ça va finir par échapper de ta propre maison. Ça va finir par se répandre dans la société. Toute la société va subir malheureusement ensuite les dommages, les préjudices de ce que l'homme n'a pas contrôlé. Précisément quand il était seul chez lui avec seulement sa femme et ses enfants, on aurait pu penser que le problème essentiel se situe quand l'homme est en société, quand il parle avec les autres, quand il rencontre des amis, quand il parle en public. D'après la Torah, non. C'est le contraire. D'après la Torah, ça a commencé chez lui. Et on a cela de preuve. Selon la Torah, il est analysé que ça a commencé chez lui. Voilà le diagnostic. C'est que cette maladie a commencé dans les murs de sa maison. La première preuve que je l'ai donnée, c'est que la Tzarat commence par apparaître d'abord sur les murs de la maison de l'homme. Et la deuxième preuve, c'est que même lorsqu'on lui permet de réintégrer la société après la première phase d'impureté, on lui dit mais tu ne peux pas encore entrer chez toi. Tu ne peux pas encore entrer chez toi. Il faut que tu te purifies encore plus pour pouvoir rentrer chez toi. Parce que là-bas, ça a été à l'origine. Et nos sages nous enseignent ça en nous faisant remarquer que la première faute de l'homme est une faute de parole. la première faute de l'homme elle n'a pas été une faute d'acte, elle a été une faute de parole. Certains pensent que la première faute, la faute initiale, c'est une faute d'acte. En réalité, c'est une faute de parole. Cette faute de parole, elle a commencé par quoi ? Dans le livre de Bereshit, quand on va nous parler de l'origine, ce qu'on appelle la faute originelle, la faute originelle est une faute de parole. Et le serpent était le plus risé de tous les animaux. que Dieu l'Éternel avait fait. Et il s'adresse à la femme. Il paraît que Dieu vous a interdit de consommer tous les arbres qui se trouvent dans le Gan Eden. Voilà, ça commence. Dieu a interdit à l'homme de consommer tous les arbres. et la femme répondit au serpent. La première faute, c'est que on entretient, on commence, on commence à parler avec l'être qu'on doit ignorer. depuis quand tu commences une discussion avec un serpent, avec un Ahash. Des fois, ce serpent, il a la forme d'un homme. Comme nos sages nous disent que le serpent, le premier serpent dont il est question ici, c'est un serpent qui se tenait droit avec la même stature qu'un homme et qui se tenait debout. Donc, il peut avoir la forme d'un homme. Ok, on a compris. Ça existe. Mais comment tu entames une discussion ? Comment tu réponds alors que le Nahash s'adresse à toi ? La femme aurait dû ignorer, ne pas prêter oreille. Et voilà que s'introduit la faute première. C'est une faute de parole. La faute de parole ne consiste pas au début à dire du mal. Elle consiste d'abord à ne pas dire ce qu'il ne faut pas dire. C'est-à-dire à ne pas employer sa parole pour quelque chose de positif. La première chose qu'un homme doit dire c'est quelque chose de positif. Mais ça commence aussi au départ par ce qu'il le dit. Quand le dit, comment le trouver le partenaire ? Or, le partenaire essentiel d'un homme, c'est son conjoint, le partenaire essentiel d'une personne. C'est un mari avec sa femme, une femme avec son mari. Mais où est-ce qu'on voit qu'Adam, Marie, Jean et Chava, sa première femme, parlent entre eux ? Ils ne parlent pas entre eux. Ils ne parlent pas entre eux. Et la femme se laisse distraire de la possibilité de la parole avec son mari par la parole du serpent. C'est introduit ici dans le foyer de l'homme au sein même de sa propre maison. C'est introduit quoi ? C'est introduit un élément étranger. Et tout ne commence que par la parole. Il y a eu au fin fond du fort intérieur de la maison d'un homme un élément étranger qui s'est introduit. Évidemment, quand ensuite on va prendre parole avec son conjoint mais qu'on a déjà eu parole qu'il ne fallait pas avec ou entendre ce qu'il ne fallait pas ou dire ce qu'il ne fallait pas, ensuite, la parole dont on va se servir vis-à-vis du conjoint n'est plus une parole qui est honnête. Il y a quelque chose déjà de déshonnête. Il y a quelque chose qui s'est passé qui a écarté notre parole de l'adresse vraie. Donc, on doit faire très attention. L'idée n'est pas seulement quoi dire mais à qui à dire et comment dire et comment s'adresser et accepter d'entendre ou refuser d'entendre. Si la femme avait refusé d'entendre le Nahash, jamais, jamais l'histoire de l'homme telle qu'on la connaît ne se serait déroulée. Elle serait déroulée tout à fait différente. Or, elle a accepté d'entendre. On doit se situer à un stade où on décide de qui entendre et ne pas entendre. Quand entendre. surtout quand le Nahash s'adresse à la femme pour lui dire d'abord un mensonge. Tout a commencé par un mensonge. Il lui a dit « Dieu vous a interdit de manger tous les arbres qui se trouvaient dans le Gan Eden. » Or, c'est exactement l'inverse. Dieu a permis à recommander la consommation de tous les arbres qui se trouvaient dans le Gan Eden et il n'en a interdit la consommation que d'un fruit. Il a inversé. On inverse les choses. Évidemment, ça nous rend curieux. On est curieux. Alors, on veut entendre tout ce qui se dit. Peu importe qui le dit, comment il le dit et pourquoi il le dit. Par curiosité, on va tendre l'oreille. Mais à ce moment-là, déjà, notre parole va être influencée par conscience ou dans notre inconscience parce qu'on a déjà entendu. Quand on va parler, on est déjà sous l'influence et le coup de ce qu'on a déjà entendu. Alors, l'article a entendu quelque chose qui était extérieur à la vie qui se passait dans le Gan Eden entre elle et son mari. à partir de là, quand elle va venir chez son mari, évidemment, elle va le convaincre. Mais elle est sous l'influence de ce qu'a dit le Nahash. Et le mari accepte plutôt que de vérifier, plutôt que de s'intéresser. D'où vient ça? D'où c'est venu? Qu'est-ce qui t'a amené à faire une chose pour elle? À prendre ce fruit, à en manger, à me le donner? Il y a une espèce ici de vide qui est malheureusement dans lequel s'est introduit quelque chose qui est fondamentalement interdit. Alors, c'est un travail qui est à récupérer. C'est un travail qui est quelque chose qui est à récupérer. C'est le travail qu'on a fait. Récupérer tout ça. Et on a trouvé quelque chose de très, très intéressant. c'est que nos sages font remarquer qu'en fait, nos ancêtres, nos ancêtres, nos ancêtres, c'est-à-dire Abraham, Israël et Jacob ont pris sur eux de récupérer cette faute première. Et je vais vous citer maintenant un endroit qui est tout à fait et cet endroit surprenant, c'est que au bout d'un cercle où Jacob se trouve chez la vanne, il est chez la vanne, comme exactement, on voit qu'ensuite ça se dégrade dans l'histoire de l'homme. On parle de cette première faute, ensuite ça continue entre Cain et Evel qui ne parlent pas entre eux. Et donc, petit à petit, ça commence entre une femme où un achat s'est introduit, un serpent, ensuite deux frères qui n'arrivent pas à parler, etc., évidemment, c'est la dégringolade, la dégringolade. Mais nos ancêtres, Abraham, Israël et Jacob, Sarah, Ripta, Raphaël et Léa, récupèrent tout cela. Et regardez ce qui se passe. Après que Jacob qui s'est sauvé de Dessar et qui est arrivé chez la vanne, finalement, a dû travailler dur, et à un moment donné, il finit par constater qu'une fois qu'il a payé exactement toutes ces remarques que vous faites sont très bonnes entre Yosef et ses frères, vous avez raison, on peut trouver encore beaucoup d'exemples. Et voilà que Jacob comprend qu'il a fini son temps chez la vanne, il remarque qu'ils ne sont plus aussi sympas avec eux que tout le temps où ils travaillaient parce qu'évidemment, ce qu'il voulait, c'était surtout son travail. Et à ce moment-là, je suis dans le chapitre 31 du livre de Bereshit, on voit qu'il n'est plus comme il était au départ. C'est-à-dire qu'on voit qu'il n'a plus la même mine, il ne le reçoit plus le matin comme d'habitude. à ce moment-là, Dieu s'adresse à lui Dieu s'adresse à Jacob et il lui dit Jacob, tu as bien compris, reviens au pays de tes ancêtres, reviens dans ta patrie, c'est-à-dire en Erette Israël. Qu'est-ce que Jacob aurait dû faire à ce moment-là ? A priori, si Dieu s'adresse à lui et qu'il lui demande de revenir chez lui, on comprend donc ce qu'il reste à faire, c'est prendre ses affaires et retourner. Eh bien, Jacob fait quelque chose d'autre. On va y'échelach Jacob à y'kra l'elachel ou l'eléa et rachel ou l'eléa à sade el tzono. Il fait appeler ses femmes et il s'adresse à eux en leur disant Je m'aperçois que votre père n'a plus le même comportement avec moi. Et il leur résume toutes les raisons qui l'amènent à vouloir quitter la vanne. Et c'est intéressant parce que Dieu lui a dit de revenir mais Jacob trouve normal d'abord d'en parler à ses femmes et il va recevoir de leur part d'ailleurs une réponse. Il va leur recevoir une réponse. Au verset 14 C'est-à-dire que Jacob reçoit Jacob reçoit l'ordre divin il n'exécute pas il prend d'abord conseil avec ses femmes il s'adresse à eux en leur disant écoutez qu'est-ce que vous en pensez regardez la situation et puis sachez que Dieu s'est révélé à moi et qu'il m'a proposé enfin il m'a proposé il m'a proposé il m'a incité il m'a encouragé à quitter c'est-à-dire à quitter la vanne et revenir chez moi alors intéressant d'accord que les femmes de Jacob entendent Jacob et réfléchissent à ce que Jacob leur dit et finalement lui disent mais bien sûr bien sûr qu'est-ce que Dieu t'a dit c'est-à-dire que Jacob pense que dans le cadre de sa relation avec Akkadosh Baruch Hu il y a il y a obligatoirement un dialogue entre lui et ses femmes ses femmes et lui parce que finalement ils doivent ensemble assumer la responsabilité de quitter la vanne de revenir en Eretzkena'an là-bas sûrement et ça va les attendre et ça va pas être facile c'est pas évident elles elles n'ont pas connu elles n'ont pas exactement il consulte sa maison il consulte sa maison il consulte ses femmes pour pouvoir réaliser donc ce que Akkadosh Baruch Hu lui a dit il y a à corps qu'on s'est consulte ses femmes c'est-à-dire l'application de Nahon Nahon maison c'est sa femme donc on revient à ce que on trouve dans notre paracha si tu es arrivé à être lépreux et tu dois quitter ta maison et le camp d'Israël et être isolé il y a quelque chose qui ne s'est pas passé où ça dans ta propre maison et c'est pour ça que la dernière phase de la de la purification du lépreux passera par sa possibilité capacité de réintégrer sa maison on apprend ici quelque chose d'énorme parce qu'on a l'habitude de juger l'homme en fonction de ce qui se passe dehors aux yeux des autres devant toute la société d'accord les fautes contre la société qui sont considérées comme les fautes essentielles et à la maison chacun pour soi et Dieu peut-être qu'il n'entend pas mais il entend il entend et il va le prouver quand on va d'abord voir et finalement on va devoir on va voir que la plaie va d'abord apparaître sur les murs de la maison de l'homme alors on m'a posé la question comment se fait-il que dans la Torah ça apparaît dans l'ordre interesse on commence par la lèpre qui apparaît chez l'homme ensuite qui apparaît sur ses habits ensuite sur ses ustensiles et à la fin sur sa maison seulement pourquoi ça va dans le sens inverse pour une raison très simple c'est qu'on prévient l'homme de ce à quoi il peut arriver en général il y a toujours chez l'homme une imprudence qui le laisse croire à moi ça n'arrivera pas alors la Torah à l'avance l'avertit de ce à quoi il peut parvenir ce à quoi il peut arriver alors je dis ça parce qu'en fait les parachutes de Tazria Metsora sont maintenant entre Pessah et Shavuot par principe et on sait qu'on a malheureusement vécu il y a 2000 ans une situation de haine gratuite cette haine gratuite s'était introduite même dans dans les même dans les lieux où on n'aurait pas pensé que ça puisse arriver les élèves de Rabbi Akiva qui malheureusement ne sont n'ont pas eu une attitude qu'il fallait vis-à-vis de leurs propres collègues vis-à-vis de ceux avec qui ils se trouvaient en contact permanent on a ce travail à récupérer l'épidémie finalement grâce à Dieu s'est arrêtée à l'Akba Omer on a ce travail à récupérer ces parachutes sont là pour nous le faire comprendre et on est maintenant chacun précisément dans sa maison dans son foyer et c'est le moment de mettre en place exactement la façon de se comporter de parler de s'adresser à l'autre et quand on aura la possibilité de sortir de rencontrer la société dont pour le moment on est un peu coupé on aura déjà fait le travail ça commence toujours par un travail en laboratoire qui se fait dans le côté le plus secret de la vie de l'homme et si là-bas tout est respecté c'est beaucoup plus facile ensuite d'arriver à une société où on aura un air pur et libre Amen Ken Yehira Son et Shabbat Shalom Shalom Ram j'aurais une question à vous poser pourquoi il y a-t-il deux parachutes cette semaine Tazriya et Metzora et la semaine prochaine aussi Raremot et Kedoshim pourquoi il y en a deux ? alors l'idée est la suivante c'est qu'en fait on a des parachutes qui sont liées l'une à l'autre évidemment il y a aussi une raison profonde Tazriya et Metzora les deux part de la lettre mais la raison qui fait qu'on lit des parachutes des parachutes sont liées il y a un calcul il y a plus de Shabbatot dans l'année pour toutes les parachutes qui sont à notre disposition on a moins de Shabbatot libre que de Parachiot il y a plus de Parachiot dans la Torah que de Shabbatot n'oubliez pas qu'une partie des Shabbatot sont défaites donc il nous reste moins de Shabbatot que ce qu'il aura dans un cycle d'une année on est obligé de faire rejoindre des parachutes de telle façon que on arrive à finir dans le cycle annuel toutes les parachutes depuis Bereshit jusqu'à Vezot à Berah Tadarabah 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 Merci.